Bon, bonjour. Ce matin, parole de Gilets jaunes, et nous sommes toujours fiers d'être Gilets jaunes, avec toujours plein, plein de revendications, mais en fait, c'est peut-être un système que l'on remet en question. Alors Marie-Lyne, t'avais plein de choses à redire sur les revendications des Gilets jaunes. Oui, parce que j'ai des réflexions souvent. Les gens me disent, il faudrait que vous vous mettiez d'accord. Les Gilets jaunes, vous n'avez pas les mêmes revendications qu'on discute avec une personne ou une autre. En fin de compte, on a plein de revendications. On est sortis dans la rue le 17 novembre. Bon, on va parler de la taxe des carburants. Mais en fait, très rapidement, en discutant entre nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. C'était pour le pouvoir d'achat, finalement, qu'on était là. Disons que depuis des années, les salaires sont bloqués. Les salaires, les retraites, tout est bloqué. Et derrière, les impôts augmentent. Les assurances, quand on fait nos courses, nos complémentaires, tout augmente. Et c'est vrai que c'était... Donc, à partir... Voilà, c'était assez... Voilà. Et donc, nous nous sommes rendus compte que, en effet, oui, on avait de gros problèmes. Mais que... Alors, on s'est rendu compte que du côté du gouvernement, du côté de l'oligarchie, il n'y avait pas de problème. Eux, tout était augmenté. Eux, tout allait bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répartition. En fait, il y a un problème de répartition, surtout. C'est-à-dire que les riches sont toujours plus riches. Et nous, on nous tire, on nous bride toujours un petit peu plus. Et on se sert sur la bête, quoi. Voilà. Quand on voit, par exemple... Bon, déjà, j'en reparle, parce que c'est vrai que c'est récurrent. Voilà, ça me contrarie. Il y a quand même 41 milliards par an de CICE qui sont reversés aux entreprises. Bon, si ces entreprises embauchées, si les employés en bénéficiaient, je veux dire que ça paraîtrait tout à fait normal. Et là, on vient d'avoir un exemple, là, ces derniers jours, avec Michelin, qui a touché, quand même, ces dernières années, 65 millions d'euros. Et il a acheté des machines. Ces machines-là, elles n'ont pas été pour la France. Ces machines vont partir, ou sont déjà certainement en Europe de l'Est, en Espagne, et ils licencient. Donc, oui, c'est une entreprise parmi tant d'autres, puisqu'on peut parler des autoroutes, on peut parler de carrefours, on peut parler de grosses entreprises comme ça, qui touchent des millions, qui licencient, et certaines délocalisent. Les cadeaux faits aux riches, par exemple, bon, alors c'est vrai que ça date un peu, mais en 2006, au moment où Villepin et Bruno Le Maire, qui étaient son adjoint et étaient ministres, les tarifs des autoroutes sont devenues privées, et donc les tarifs, là, ont commencé à augmenter. Et, alors, il est prévu que ça va augmenter encore, maintenant, hein, donc les taxes, les tarifs, etc., on continue à se sucrer sur la bête. Entre 2006 et 2018, 28 milliards sont allés aux actionnaires, quand même. Et, il est prévu, pour 2030, qu'à la fin, au moment où il faudra revoir les concessions, c'est-à-dire qu'ils vont redonner les concessions, parce qu'il ne faut pas croire qu'à un moment donné, on va pouvoir récupérer ça comme de l'argent qui pourrait servir au public, on en sera à 60 milliards, quand même, qui seront donnés aux actionnaires. Alors, c'est toujours la même histoire. Donc, c'est, c'est, je me suis permis, Marilyn, de rentrer dans ton sujet. Alors, tu voulais parler d'ADP, par exemple, après la privatisation d'ADP, c'est pareil. Exactement, mais c'est vrai qu'on dit les aéroports de Paris, on pense qu'il y a les trois aéroports de Paris, mais en fin de compte, il y a des aéroports, je ne sais plus combien il y en a, 27, dans le monde. C'est vrai que c'est quand même, on va lâcher le gros morceau, et c'est des choses qui nous, enfin, ça nous rapporte, ces aéroports de Paris nous rapportent. Donc, il ne faut pas laisser partir, il faut à tout prix... A l'aéroport de Paris international. Oui, à des pays, oui. Et il faut à tout prix que les gens prennent conscience de ce qui va, voilà, c'est un trésor de famille qui va partir, il faut vraiment, il faut vraiment qu'on se batte, il faut signer cette pétition pour le référendum, il faut que ce référendum... C'est une demande de référendum. De référendum, il faut à tout prix que les gens, c'est très important, il faut... Oui, mais en même temps, on a l'impression que les chiffres sont complètement trafiqués, c'est-à-dire que là, depuis quelques temps, quand même, à la fois, il y a des gens qui signent, et bizarrement, les chiffres des gens qui sont pris en compte ne montent pas. C'est quand même assez curieux, quoi. Oui. Alors, tu voulais parler aussi des retraites, de la fraude fiscale et tout ça, donc de toute cette évasion fiscale qui représente des centaines de milliards, parce que c'est chacun des cent milliards... Oui, oui, c'est des centaines de milliards de fraudes, de fraudes, d'évasion fiscale, et ça, c'est le syndicat de Bercy Solidaire Finance Publique qui a annoncé ce chiffre. Donc, c'est quand même sérieux, c'est... Donc... En même temps, on voit bien que les APL, quand même, hein, 5 euros par jour, là, par mois, pardon. Là, par contre, on les baisse. Justement, alors... Quand on compense... Alors, on va parler des élus à ce moment-là, parce que les élus, ils cumulent des mandats, des retraites idem, sans compter les frais de fonctionnement qu'ils touchent. Et là aussi, je veux dire que, chaque année, c'est revu à la hausse. Et comme tu dis, derrière, on baisse les APL. Mais pour eux, tout va bien. On augmentait, eux. Alors, Claude, les études d'impact pour les femmes, par exemple, pour la façon dont la retraite impacterait, la réforme impacterait pour les femmes, c'est complètement truqué, là. Absolument. C'est un mensonge et hanté. Selon le gouvernement, les femmes font partie des grandes gagnantes de la réforme des retraites. La publication de l'étude d'impact vient pourtant sérieusement mettre en doute cette thèse. Les femmes ont tout bonnement disparu des cas types présentés dans l'étude finale. Les six cas types présentés pour les salariés du privé correspondent à des carrières typiquement masculines. Ils ont supprimé les femmes parce qu'elles sont toutes perdantes et ne veulent pas que ça se sache. En fait, ils ont supprimé cet été l'observatoire de la pauvreté pour éviter qu'on calcule les pauvres. On est complètement dans le trafic des chiffres à chaque fois. C'est exactement comme par rapport à... Normalement, les chômeurs... Alors, vous avez vu, le scoop, le chômage baisse en France. Oui, ils ont réformé l'assurance chômage de manière à ce que plein de gens n'y aient plus droit ou soient évacués. Alors, ils sont évacués et évidemment, ils n'apparaissent plus dans les chiffres. Donc, victoire, on a les chiffres du chômage qui baissent. C'est insensé. La croissance française est très ralentie, nous dit plusieurs observatoires financiers. Où est le ruissellement ? Il est là, le ruissellement ? C'est la morosité qui gagne. Déjà, on est plus en plus morose. C'est ainsi qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de pauvres, de SDF et des travailleurs qui sont dans l'impossibilité de se loger. Des chômeurs, des travailleurs, des handicapés qui ne peuvent plus se loger et qui sont à la rue à présent. Alors, ce pouvoir devient de plus en plus autoritaire et on se retrouve avec des députés d'opposition, tu disais, Claude, qui sont impactés sur le temps de parole. C'est arrivé hier, décision de la commission. Les députés d'opposition n'auront plus deux minutes chacun en commission pour expliquer leur amendement, puisqu'il y en a 19 000 déjà déposés par un mouvement politique, France Insoumise. Ça a été la possibilité de parler pour les députés et diviser par deux, c'est une minute maintenant. Comment veux-tu expliquer un amendement en une minute ? De toute façon, l'amendement est retoqué tout de suite. Alors, en même temps, ce gouvernement, grâce au grand timonier Macron, fait preuve d'humanité, puisqu'il retoque sa ministre Pénicaud en disant, le cirque, c'est plaisant pour les enfants, mais en politique, c'est détestable. Il s'adresse à ses conseillers en disant ça. Il est temps que ça s'arrête. Ce qui a été fait sur le congé parental en cas de deuil est une honte. Ne pas voir l'inhumanité d'une telle décision, c'est avoir le sens politique d'une pas lourde. Comme toujours, il est plein de finesse avec ses conseillers, aussi bien avec son camp qu'avec ceux qui ne sont pas dans son camp. Ce monsieur, il a le melon quand même. Je ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Il va bientôt exploser. Il est surtout dangereux pour les Français. Et donc, alors, festival BD à Angoulême, dans la même veine, il se retrouve à poser avec à la main un T-shirt sur le chat mascotte du festival qui a été éborgné. Et le chat dessus, le T-shirt est pour LBD 2020. Et donc, tout ça, c'est parce qu'il était en train de mettre en question le dessinateur qui s'appelle Jules. Et quand on lui dit, mais pourquoi vous faites ça ? Il explique que, voilà, il ne veut pas chanter le débat. Et enfin, c'est tout en finesse. Le mec, il est là, il brandit ça. Sur 10 ans, au nom de la liberté d'expression, c'est, voilà, on rebombie, on trouve un prétexte. Oui, oui, enfin, bon. Le jeu de mots, c'était LBD et le L barré. Il veut dire, voilà, BD, bande dessinée pour Angoulême. Mais le L, il était en rouge, mais il y était le L. Et donc, à la sortie de ça, il dit, la liberté de la presse et moi-même, nous sommes au-dessus de tout ça. Donc, il est au-dessus de la mêlée, il peut tout se permettre, c'est insensé, quoi. Alors, après, on avait un gros, gros sujet aujourd'hui qu'il faudrait qu'on développe. Denis, c'était sur, c'est toujours dans le même cadre, c'est la pension de reversion, c'est-à-dire, il n'y a pas de petites économies, ils vont arriver à nous piquer encore des sous. Avant, je voudrais parler du social du sous-gouvernement. Les ARCH, les handicapés adultes qui touchaient des aides, elles étaient passées de 860 à 900 euros. C'était très bien pour eux, c'était une dose de 4,5%. Mais voilà, il y a un couple à 302, une fois de plus. Il y a 7500 personnes qui vivent en couple, qui ne sont pas isolées, qui ne sont pas seules. Donc, quand même, ils ont le droit de vivre normalement, on va dire, d'être heureux dans leur vie de couple. Eh bien, ces gens-là, ils n'ont pas eu l'augmentation. On couple à 42, on divise toujours. Alors que ça ne représente pas de grosse somme, mais 40 euros pour 70 000 personnes, c'était pour le mieux de bouger de l'État, c'est rien du tout. Mais ça, ça fait rien, on divise, on divise, on divise. Voilà. Et en même temps, on a augmenté les... Oui, mais on a augmenté 1,100, 1,100 personnes, mais par contre, les 60,500 personnes qui vivent en couple, eh bien, eux, ils n'ont pas eu le droit. On n'a pas le droit de vivre en couple quand on est handicapé. Voilà, c'est ça. C'est lamentable, c'est lamentable. Non, mais c'est très, très humain, le truc. Alors, pension de reversion. Voilà, on revient à la pension de reversion. On rentre aussi dans un truc social, sociétal, grave, quoi. Alors, il faut... Alors, à l'heure actuelle, les conditions d'âge minimum ont été fixées à 55 ans, pour pouvoir avoir accès à cette portion de reversion. Maintenant, il y a la réforme. Voilà, maintenant, ce sont 62 ans. Donc, la personne, elle attendra un peu plus longtemps pour avoir la reversion du conjoint. Et quand on sait dans quelle difficulté se retrouvent des personnes âgées un peu seules... Oui, ou des personnes âgées, ou des fois des personnes qui ont encore des enfants à charge, qui comptent sur les deux salaires, enfin, les deux salaires ou les deux retraites. Voilà, mais oui, ils n'ont pas droit. Alors, les chiffres, mais tu me reprendras si je dis des choses inexactes. La pension est égale à 50% de la retraite de base, 50% pour les fonctionnaires, 54% pour les autres. Alors, qu'est-ce qui a changé dans les réformes actuelles ? Eh bien, maintenant, la reversion sera plus calcée pareille. La pension de reversion ne sera pas calcée pareille. Ça sera 70% des revenus des deux couples. Enfin, deux couples. Donc, voilà, les deux retraites, on les ajoute et on met 70% dessus. Donc, systématiquement, je crois que c'est sur les 28 cas qui sont proposés, alors qu'il n'y a que 10 qui sont, disons, favorables. Calculez-le chez vous. Vous mettez deux couples à 1 000 euros. Ça fait 2 000 euros, 110%, ça fait 1 400 euros de revenus. Si vous calculez actuellement, c'est 1 000 euros plus les 540 euros. Ça vous fait 1 540 euros. Vous perdez, donc vous voyez ce couple. En gros, tu expliques que de toute façon, quand on fait le calcul... Voilà, dans tous les cas, ils figurent pratiquement en imperdant les citoyens. Donc, il n'y a pas de petites économies. Ce pognon de dingue qu'on donne aux pauvres, il faut à tout prix que ça serve, comme le CICE, comme tu disais, Marilyn. Mais on baisse les cotisations sociales pour donner du pouvoir d'achat. Mais en contrepartie, il y a moins de social. Donc, ça se répercute sur toute l'alignée et de partout. Alors, le montant de la pension est plafonné à 10 000, 11 000 euros. 48 euros par an en 2019. C'était l'ancienne réforme. Alors, explique-moi un petit peu. Là, c'est les ordonnances qui vont le marquer. Tout dépend de la pression qu'il va y avoir en face. Tout dépend de la situation. Mais actuellement, il n'y a pas de plafond. Donc, pas de plafond inoreux. Comme il sera, on ne sait pas. On demande au député de voter une loi, une loi troupe, qui va être bouchée par des ordonnances. Donc, ça ne va être qu'une question de rapport de force. D'accord. J'ai dit une bêtise. J'ai mal lu mon truc. 11 000 euros en 2019. Et donc, là, après, ça sera un changement. Non, je ne sais pas. Ça sera, c'est l'incliné. Pour bénéficier de tout ça, le conjoint survivant doit justifier de revenus inférieurs à 21 000 euros par an. Et alors, maintenant, on va... Mais pareil. C'est tout pareil. Il n'y a pas de condition de ressource. Mais il n'y en aura une automatiquement. Mais on ne sait pas. Donc, tu es en train de nous dire que c'est pareil que pour la réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il y a plein de trous dans la loi. On ne sait pas exactement où on va. Et on bouchera les trous une fois que ça aura été voté. Voilà. On demande au député de voter un truc qui n'est pas ficelé, qui n'est pas trou. D'accord. Donc, les divorcés peuvent prétendre à la retraite de reversion de leur sexe. Ça, c'était... Maintenant, on va dire. Et dans le projet, il n'y aura pas de reversion. Il n'y aura pas de reversion. Mais les gens divorcés n'ont pas le droit à la reversion. Donc, ne divorcer plus... Donc, en fait, ça a aussi un impact sur la société et sur le comportement des gens dans la société. Sur la liberté dans la société. Ça va jusqu'au long. Oui, ça va être compliqué pour les gens qui se séparent. On est un peu au bout de l'émission. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. La manif. Oui, alors tu veux parler de la manif. Vas-y, vas-y. Bon, ce soir, cet après-midi, à François Moulon. L'internet syndical et les gilets jaunes du bassin d'Aubona vous donnent rendez-vous à la manifestation départ du rond-point ponçon-moulon à 14h. Soyons nombreux. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est fou les choses qu'on aurait encore pu dire.